Tu as fait de moi une étrangère. Tu m'as rendue au Thème. Qu'est-ce que tu as fait de moi ? Tu m'as changée en monstre ! Je suis devenue une meurtrière. 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 S'il te plaît, Kate, dis-moi ce qui s'est passé. Je m'ennuyais. Je suis montée dans un arbre. J'ai vu des soldats à nouveau. Et ? Ils avaient Maître Chêne et d'autres personnes. Tu as vu où il les emmenait ? C'était autrefois un lieu d'apprentissage et de paix. Mais Bohan l'a souillé par son empreinte et son immoralité. Je peux ressentir la souffrance de mon père et des hommes de notre clan à la merci de Bohan. Et je sais que certains hommes sont sans pitié. Je dois retrouver père. Monte la garde jusqu'à notre retour. Tu vas peut être devoir jouer à Twintuang. D'accord, Mariko. On trouverait un endroit où se cacher. Pas vrai ? Bien, du coup, perdrons pas de temps. Allons sauver tout le monde. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Coupez les cordes ! Alors les QTE sont facilement ratables. On a très peu de temps pour être rapide. On a plus de temps pour être rapide. On a plus de temps pour être rapide. Donc on a débloqué maintenant notre exécution de style 2. Je l'utiliserai après. On va récupérer toute la jauge. Peut-être changer d'armes. Donc dites-vous qu'en fait, l'épée est carrément un personnage en lui-même. Même par son changement d'apparence et le fait des phases de Nariko qui s'adressent à nous au final, comme si c'était nous l'épée. Donc au final, l'épée est un 5e de notre arme. Donc c'est vraiment un personnage. Il est comme lui, merci. Il est charmant, lui. On va peut-être à plus le dégager. Il est comme vous voulez ! Bon voilà, ça c'est bon, j'ai tout à fond, je pense qu'on en trouvera un nom de contre l'exécution. Plus le niveau augmente, plus la zone d'effet sera là. Attention. 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 Ah, je les ai connus. Je les gage aussi. C'est bon. Donc vous avez 2-3 jarres cachés dans les... Vous en avez un là-bas et 2 dans les extrémités de l'écran. On peut voir ça, c'est l'œil de l'œil de l'écran. On peut voir ça, c'est l'œil de l'écran. On peut voir ça, c'est l'écran. On peut voir ça, c'est l'œil de l'œil de l'œil de l'œil. On peut voir ça, c'est l'œil de l'œil de l'œil de l'œil de l'œil de l'œil de l'œil. On peut voir ça, c'est l'œil de l'œil de l'œil. mais que fait la police voilà Donc 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 c'est parfait ça. On va pouvoir continuer. Vous pouvez voir à quel point c'est magnifique. Du coup le soleil, l'environnement, les plans, tout ça, le rond, c'est bon. Donc si vous avez pas fait attention, du coup, au début du jeu, avant justement de lancer l'attaque, du coup, tout début de chapitre, du coup vous avez pu voir qu'on a vu une immense vue de l'environnement. Et bien ça c'est normal, c'est tout l'environnement qu'on va visiter. Donc il a garde la distance, très pratique. Je continue comme ça, je suis sûr d'avoir ma jauge entière. Et oui, je suis pas fou. Oh. 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 Oh Peut-être me réchaîner. Vous avez compris, pour avoir cette jauge, vous vous contentez juste d'hésiter leur coup par contre. Je suis en train de mourir moi. Non, c'est moi qui vous transfère ça. Bien. Ça, c'est réglé. Donc l'astuce, c'est vraiment de ne pas trop s'approcher d'eux directement et de repousser toutes leurs attaques à distance. Si vous voulez avoir toute la jauge. Ouais, ils font quand même mal, c'est quoi. Alors... Alors, je vais quand même me soigner. Joli cerise, j'ai un peu. On a une deuxième jarre ici au cas où, au besoin. Du coup, donc maintenant on va utiliser ce bouclier. Bon, je vous rappelle qu'il faut maintenir la touche. Voilà. Parce que ici, vous avez un gong. En tout cas, vous ne l'avez pas fait attention. Voilà. Tout à l'heure. Allez. Ici, vous avez deux pots. Un là et un là. Je t'ai bien observé, jeune mari. Tu combats avec Sli. Et j'adore, Sli. Tu es venu ici parce que tu cherches ton pauvre. À mon avis, tu vas avoir beaucoup de mal à en retrouver. Tu es là. Il me fait délire, cela s'imaginais. Il me fait délire, cela s'imaginais. Il me fait trop mieux. Alors, les deux pots qui sont en respiration, mieux vaut les garder pour assez redon, si vous pouvez. Et c'est venu, pour tout le monde. Et c'est venu, pour tout le monde. Petite route. Attention. Voilà. Voilà, là. France. Au revoir. Tu ne ressembles pas vraiment à ton père, il avait à peu près autant d'esprit qu'un insecte mort. Au contraire, toi, tu es plein d'esprit, plein de passion. Il y a du mort dans l'air. Tellement, tellement de douleur. Tellement, tellement de douleur. Tu es plein d'esprit. Est-ce qu'on fait mieux ? Entrez dans l'armée pour découper le monde. C'est rare. Elle a tout le monde. Incentiel. Je pourrais utiliser ton arbre. C'est une folle furieuse ! Elle a tout le monde. Oh là là ! Notre diablement déborde encore d'énergie. Qui veut aller tenter sa chance ? Des volontaires ! Quoi ? Viens par là ! Je veux pas me faire massacrer ? Quoi ? Je veux pas me faire massacrer ! Qu'est-ce que je vous avais dit ? Trop vite ! Des volontaires ! Superbe ! Superbe ! Superbe ! Oh c'est un truc ! On est marqués ! C'est un truc ! Oh c'est un truc ! Et en plus ! Mais je suis beau ! Je suis un truc ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! On est marqués ! Oh ! On est pas ! Pas encore ! Ok. Je prends gros. On est marqués ! Oh ! On est marqués ! On est marqués ! On est marqués ! On est marqués ! Encore ! Une jolie ! On est marqués ! On est marqués ! bien est-ce que c'est beau quand tu fermes ta gueule hop on enfilie totalement décevant il te faut du temps bien, tout le monde nous a testé. Alors les QTE sont à compter comme étant faisant partie pour la jauge pour pouvoir débloquer les symboles du coup, donc voilà, cette section est génial, on avance bon après être dû faire une coupure et après avoir enchaîné avec une mort totalement pourrie de chez pourrie, encore lui, ce corbe à la con, la jar c'est une grosse donc on la prend, on donne déjà une première jauge oh non, c'est elle, vite, jette les corps pour la ralentir non 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 C'est ce que je vous conseille déjà de faire à chaque fois, vous débarrassez les plus gros, si vous pouvez. Voilà, ça c'est fait, voilà, merde, connard, il m'a enchaîné un bleu avec un moron, je ne permets pas ça. Je vais encore mourir. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. J'étais à deux doigts de mourir quand même, à deux doigts. Ah bah c'est le mode enfer, sinon en normal, je l'ai du facile. Mon plan, être le gardien de l'épée était un honneur. Je n'étais pas d'accord, je la méprisais. Dans mes rêves les plus secrets, Heavenly Sword n'était rien de plus que une simple épée. Elle ne venait pas des cieux et ne serait réclamée par aucune divinité reconnaissante qui restaurerait la paix. Si c'était vrai, alors je ne serais pas une malédiction ou le présage de notre perte comme il disait. Tout ça, je le gardais pour moi. De toute façon, je pense que Heavenly Sword, en fait, ça vient du Roi Corbeau. Je me dis ça, je crois, du coup. Qu'est-ce qu'elle fait là ? Ponger un haricot ! Tu te fais dans un piège ! Elle pourrait nous sauver ! Qu'elle se sauve d'abord elle-même ! C'est un ninja dans le monde. Est-ce que tu as perdu le feu ? C'est toujours du coup. C'est toujours pas un tour. Elle pourrait nous donner la paix. Parce que nous sommes tous les plus forts. Elle aurait fait des branches de la paix. Ponger le feu... Est-ce qu'elle a été pour moi ? Je vais jamais montrer la paix ? D'abord, dans un endroit qui veut se faire dans une bouche de porte et le feu. Et quand tu vas-tu, j'ai tourner, allez-y cette bouche ? Tu te prends pour un soldat, on t'a donné quoi ? Un petit bouclier et une épée ? On s'a dit, on ne peut pas se faire de mal. En ce moment, on ne peut pas se faire de mal. Ah ! Ah ! Ça faisait bien qu'à ce couille. J'avais dit qu'à ce que je voulais. J'ai déjà utilisé votre vie, puis après on verra. J'ai utilisé une épée. Je te perds, mais pas. Ah ! Merde ! Elle s'en sent ! On m'avait dit que... Tu es là ! Cette terre, c'est prisonnier ! C'est une épée ! Il reste plus de toi. Bien ! Nareko, Shen n'est pas avec nous. Bohan l'a emmené ailleurs. Ah ! À chaque génération, un élu voit le jour. Un grand homme, envoyé des cieux, dont la mission est de répondre la parole divine sur Terre. C'est moi, selon le temps. Alors l'épée des nôtres ? Général Aserodon, je préfère penser que la raison pour laquelle vous l'avez laissé vous échapper n'est qu'une dérisoire manigance destinée à me ridiculiser, et non parce que vous êtes un triste médiocre bon à rien. Ouh ! Je suis loin d'être médiocre, ainsi. C'est une question de point de vue, très cher. Quelque chose à parler ? Je trouve qu'il y a comme une odeur, bizarre. On dirait que ça sent la bièvre bourrée, dégoulinant de pus et de vergullant. Venant d'un crâne asexué planté sur un pic, avec des larmes qui sortent de tous ses orifices. J'ai dit excusez-moi ! De bien rigoler. Silence ! Vous m'avez appelé, sire ? Général. Comprenez-moi bien, j'ai besoin qu'on me protège de ceux qui veulent se débarrasser de moi. Comment ? Comment vous faites ça ? Je vous protégerai le plus... le plus attentivement possible, sire. Pour... bien évidemment, le bon... paris ! Si ! Il y a quelque chose qui me dérange tout particulièrement chez lui. Mes chères chênes... Tu vois, mon ultime objectif est d'apporter l'ordre parmi les tribus disparates de cette terre. Est-ce que tu vas laisser ton peuple souffrir, au nom de tes extravagantes croyances païennes ? Qu'est-ce que je peux bien faire ? Pour votre service, mon cher et sublime roi. Papa. Ne t'ai-je pas déjà dit de ne pas m'appeler par ce nom ? Non. Tu ne crois pas que c'est déjà assez difficile comme ça de te voir chaque jour ? Sans que tu me rappelles sans cesse que tu es le fruit de mes exubérantes aventures de jeunesse. Pardon, papa. Ne soyez pas si cruelle avec ce garçon, pauvre chéri. Blattin, fais en sorte que notre invité se sente un peu moins à son aise. Attache-le quelque part bien en évidence de manière à ce que sa chère fille ne puisse pas le rater. Oui, papa. Tu vends. Vous autres, c'est pareil. Tu vends. Sois une gentille fille, Nariko. Apporte-moi cette heavenly sword. Libère-nous ! Ah, il va 30 secondes. Utilise les leviers ! Il y en a deux ! Je ne suis pas aveugle, et ni con non plus. Parfaitier ! Libère-nous ! D'ailleurs, je ne devrais même pas vous libérer. Blanc, tu dois nous sauver ! Au nom de rien du tout. À la base, je ne devrais même pas vous libérer. Après tout ce que vous avez osé dire sur moi, enfin sur elle. Excusez-moi, mais là, c'est un peu l'hôpital qui souhaite la charité, quoi. Là, ça s'appelle le talent. Je ne sais pas. Au vrai 배 faith. C'est vrai. Tout m'amor,ультiste. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Aïra ? Ouais... Ouais... Piu-piu-piu-piu-piu... Est-ce que je veux réussir ? Ça me plairait parce que là, du coup, j'en ai un peu marre de recommencer. C'est la seule section où il me manque juste trois symboles. C'est pas cool. C'est pas cool. C'est pas cool. C'est pas cool. Reculez, bande de mouilleur. Et il en restera plus qu'un, évidemment. C'est pas cool. Et rentre chez toi. C'est pas cool. 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 , Mais je pousse, ça oublie avant de tout, Et j'enlève, mais c'est pas cool. ça, c'est pas cool. MYA originale, beizzit. On a suivi les soldats. C'est toujours comme ça d'effondre, toujours. On voit qu'on est tranquille. On voit qu'on est tranquille. Il doit y jouer à rien. Pouvoir cumuler, s'il vous plaît. Je t'apprends. On va rentrer sur place. J'ai aimé qu'avec la roue clé, il faut tellement échouer. On va parler des deux autres cas de l'autre coté. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. On va rentrer. à mon doner ah Attention ! Attention ! Restez vigilants ! Les piaboliques ! Attention ! Attention ! Un bébé ! C'est tout ce que tu sais faire ! Attention ! Oh yes ! J'ai réussi ! Quel talent ! Allez, un petit niveau 3 pour vous montrer le jeu ! Même si normalement, j'aurais pas dû le débloquer aussitôt. En fait, j'en fais juste la section pour pouvoir après l'incruster en montage. Du coup, comme j'avais fait pour la phase de tir avec... Ah ! Le changement de caméra est mis. Ça, c'est chiant. Le problème des jeux à caméra fixe, c'est quand les caméras changent de position, du coup, et qu'au final, tu passes ton temps à faire aller-retour. C'est casse-couille ! Vous savez pas à quel point. Ça, c'est dans de nombreux jeux à caméra fixe. C'est casse-pieds. Et ça le sera toujours, hélas ! Ah, je suis fier de moi, là ! Oh ! Je vais pouvoir attaquer la puce-retour à la prochaine. J'adore ! J'ai un mytho aussi fier de moi. Ce que tu veux pour tout, voilà. Je suis fier d'être dans un seul coup... Je te dis, je te dis, qu'en te dis. Tu ne mayons que pas la puce-retour. Tu ne fais pas la puce-retour. Tu ne fais le fait des études. Tu ne fais pas la puce-retour. Tu ne fais pas la puce-retour. Tu ne fais pas la puce-retour. Tu ne fais pas la puce... Tu ne fais pas la puce-retour. Un peu de temps d'être… Est-ce que tu reconnais ces jolis drapeaux, Nariko ? Ils appartiennent aux autres clans qui habitent cette terre. Ces cadavres sont les trophées du roi Bonn. Ils étaient autrefois de grands guerriers, mais ce ne sont plus que des tâches d'or. Est-ce que tu vois le drapeau de ton clan ? Je ne sais pas à quoi il ressemble. Pour te dire, je ne peux pas te le trouver. Chez moi, nous sommes devenus très proches dans l'absence, ma petite. Je ne veux pas les infos pornographiques. Merci. Merci. Je m'ai tout niqué, connard. Je ne sais pas ! Ne fais pas ! Je ne sais pas. Je m'ai tout niqué, connard ! Sous-titrage ST' 501 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 Oh non T'es sérieuse là C'est ton taf J'ai même marre de passer 3000 ans Un peu Mikelack J'ai même marre de passer Oh, ok. Allez, on en chimie. Ma chère sœur, tu ne comprends donc pas ce que je suis ? Je suis ce qui se cache dans les eaux troubles et profondes de ton esprit. Alors tu sais pourquoi tu devrais me craindre, ma sœur ? C'est parti ! C'est parti ! Oh bien soin de toi Naiko Mais non Tu vas pas mourir T'es pas encore assez vieux Ah merde j'ai oublié de changer l'option C'est tellement plus simple Hein tu m'as vu ? Donc Shiel maintenant se déplace Yes Aller T'es pas à 116 ans pour arriver Localisation des dégâts Autrement dit quand ils seront soit d'une dans le cul bah ils le savent Allez Shiel Aller Bon là ça sera du parfait Tout de suite Il n'était pas 116 ans, s'il vous plaît. Allez les chers, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, allez papy, tu prends beaucoup trop de temps pour venir. Ils sont en train de s'amasser dans un coin là, je suis en train de me créer un petit charnier là, moi tout seul. Apparemment ils sont censés arriver par derrière moi. Normalement vous pouvez voir la flèche sur l'écran de chaîne. Ah bah oui, avec tous ces cadeaux c'est plus difficile à passer. Là c'est vrai que cette phase de tir est nettement moins je trouve difficile que la précédente où il faut que je gère. Il n'est qu'il n'y a ni moins de coté. Donc il est énorme. Il n'y a pas de la fin. C'est pour ça qu'il n'y a pas. C'est plus difficile. C'est plus difficile qu'il n'y a pas de la fin. non de toute façon je m'en fout j'ai mis au complet c'est pas très grave mais j'aurais pu faire un full perfect c'est pas grave on va mettre un table ici On ne l'accrocherait pas de lui de toute façon vous êtes tous désormais à partir du moment où vous êtes sorti de votre plan. C'était votre destin. J'étais en plage dans la vie. Et voilà. Merci messieurs d'avoir participé. J'avoue c'était facile. Mais pas plus simple. Il faut partir. Elle a choisi sa voie. Nous devons suivre la nôtre. Non. Kei va trouver Nariko comme Nariko pour Kei. Oh mes vénérables ancêtres. J'ai mené des centaines d'hommes par la vie et la mort. Alors pourquoi ces deux filles n'en font-elles qu'à leur tête ? Peut-être parce que ce ne sont pas les hommes justement. Qui se soucie de ta mort, Nariko ? Dis-moi qui ? Oh, laisse-moi te tuer. Tu es morte de toute façon. Tu m'as libéré, petite sœur. Personne ne m'en voudra si je t'étripe comme un vulgaire poisson puant. Non. Allez poisson puant. On a oublié la chance. On a oublié la chance. On a oublié la chance. On a oublié. Non ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! J'ai pas de grand chose à raconter, comme l'habitude, j'ai juste envie de me la faire. J'ai pas de grand chose à me choquer, c'est tout ce que ça ? J'ai pas de grand chose à me choquer. 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 C'est vraiment du monde. J'ai pas de grand chose à me choquer. 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 Allez, on est presque au deuxième. Excuse-moi, mais si c'est juste ça, mon attaque surpuissante, ça ne vaut vraiment pas la peine. Pourquoi tu t'obstiles, mais aussi de me choper comme mince ? Tu perds ton temps, à la vie. Tu n'es pas rougeur. C'est super. C'est super. J'ai même pas presque filmé. Tentez l'envie de filmer quoi. Alors en fait c'est surtout quand j'ai déjà fini le jeu, j'ai déjà tout fini. C'est juste que je suis obligé de refilmer ce passage là parce que j'ai perdu ce passage là. Ce groupe de vidéo là en fait. Comme je suis rendu au montage du chapitre, c'est juste que j'ai perdu ce passage là. C'est quelque chose. Simplement. Allez, on a tout, c'est parfait. On en finit avec cette conne. On prend une sirène. On se mette pas. On se mette pas. Sauf. Croyez-moi, il n'est pas plus difficile comme boss. Allez, cette fois, on se la fait. C'est vrai que c'est fini. Voilà ! C'était super. Allez, à la prochaine ! Je ne sens plus mes jambes, mon chéri. Laissez-moi voir cela. Bonne ! Oui, très chère. J'ai si peur. Aidez-moi. Bonne nuit, ma taux. Joli, enfin. Le pays tout entier s'inclinera devant moi et l'éclat merveilleux de ma gloire. ... 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